Un dictateur d'opérettes, ça ose tout. C'est même à ça qu'on le reconnaît. Pour punir une cité rebelle, celui-ci décide de nommer gouverneur son chien. ... Un chien au caractère de cochon, que seule une jeune fille réussira à amadouer. Par sa voix, le chien devient le meilleur des maîtres, le pouvoir s'humanise, c'est une révolution. C'est vrai que celle-ci, en ce moment, résonne de manière particulièrement étrange parce qu'on parle beaucoup du peuple, de la volonté du peuple, on parle beaucoup du peuple qui se rebelle contre l'autorité, qui fait entendre sa voix. Et ce chien qui est au pouvoir, sans qu'on le voit jamais sur scène, est comme une espèce de symbole de la voix du peuple, finalement. Barcouf, c'est aussi l'histoire de la renaissance d'une oeuvre. Tombée dans l'oubli, cette opérette n'avait plus été jouée depuis 150 ans. On a les oreilles fraîches lorsqu'on aborde une oeuvre comme celle-là. On est les premiers à faire redécouvrir cette oeuvre, qui est une grande oeuvre, à mon avis, d'Offenbach. Donc, de pouvoir aborder ça avec une vision complètement nouvelle, c'est à la fois excitant et puis avec une dose de responsabilité, effectivement. Une vision nouvelle sur un opéra virtuose et à la liberté de ton réjouissante. Barcouf rappelle aussi que les planches ont toujours servi de tribunes politiques. Et c'est tant mieux. Sous-titrage Société Radio-Canada